Un retour à l'envoyeur. Voilà des mois que la Malaisie dit ne plus vouloir être la poubelle du monde. Les entreprises occidentales et notamment françaises avaient pris l'habitude d'y envoyer leurs déchets plastiques les plus coûteux à recycler. Des conteneurs qui ont donc été réexpédiés par le gouvernement malaisien. Certains doivent arriver ce soir au port du Havre. Regardez ce reportage tourné par Benoît Cristal, Julien Bervillet et Marine Derre. Ils ont parcouru plus de 30 000 kilomètres aller-retour. A bord de ce porte-conteneur, les centaines de tonnes de plastique que la Malaisie nous renvoie sont attendues au port du Havre dans la nuit. Il y a quelques mois, les autorités malaisiennes, en colère, dénonçaient l'entrée sur leur territoire de ces déchets illégaux venus de 13 pays différents. Ça c'est du déchet contaminé qui vient d'Australie. Et ces emballages-là viennent de France. Carrefour, c'est français je crois. Une exportation illégale selon la Malaisie. Nous avons retrouvé l'entreprise qui a envoyé ses plastiques. Il s'agit d'un négociant en déchets. Les grandes entreprises de recyclage lui confient les plastiques qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas traiter pour les revendre à bas coût à l'étranger. La société fait l'objet d'une enquête judiciaire. Elle était dirigée par deux franco-chinois. Une ancienne employée accepte de nous parler. On a tous les permis, tous les papiers comme il faut. Si c'est les marchandises, ce n'est pas conforme, il ne peut pas envoyer. Et pour vous, il n'y a jamais eu d'exportation illégale de plastique vers la Malaisie alors ? La Malaisie, je n'ai jamais eu le problème. Si c'est les marchandises, ce n'est pas conforme, il ne peut pas envoyer. C'est en fait une pratique courante dans la profession. La France exporte une partie de ses déchets car elle n'a pas assez de capacité de recyclage. 18% de nos poubelles jaunes sont ainsi traitées à l'étranger. Ce centre de tri fait appel à l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Tous nos déchets vont en France ou en Europe proche. Et pourquoi pas l'Asie alors ? Parce qu'on a tout simplement une clause déjà environnementale. Plus on va dans des unités proches, moins on aura d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré les progrès du tri en France, 2% des plastiques ménagers recyclables sont encore exportés vers l'Asie. 5000 tonnes, c'est peu par rapport au volume global, mais déjà beaucoup trop pour ceux qui les reçoivent. Dans le cas de la Malaisie, il s'agit surtout de déchets industriels comme ces films plastiques. Depuis que la Chine n'en veut plus, les recycleurs cherchent de nouveaux débouchés. L'un d'eux nous l'explique de façon anonyme. Il y a effectivement la vente de matière à l'intérieur national pour être réutilisé sur place. Pas pour être ni en fouille ni que sais-je. Les écologistes, eux, contestent cette version des faits. Le gros de ces déchets plastiques qu'on exporte finissait dans des décharges à ciel ouvert dans le sud-est asiatique, donc Chine, les Philippines, Malaisie, Thaïlande et autres. Il y avait aussi des brûlages à l'air libre. Il y en a toujours avec des problèmes sanitaires, d'intoxication des populations riveraines de ces sites. Après l'Inde et les Philippines, la Malaisie renvoie à l'Occident 150 conteneurs au total. Les frais de transport et de recyclage de ces plastiques sont bien sûr laissés à la charge des pays pollueurs. Après l'Inde et les Philippines, la Malaisie renvoie à l'Occident 150 conteneurs au total. Merci d'avoir regardé cette vidéo !